... Suite du Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, Guillaume Pépi, président de la SNCF. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le Grand Studio de RTL avec Guillaume Pépi. On a évoqué avec vous le tout TGV, les investissements énormes que la SNCF et la France ont fait dans la grande vitesse depuis quelques années. On va parler maintenant de la question de la sécurité. On est maintenant près de 18 mois après le dramatique accident de Bretigny qui a coûté la vie à 7 personnes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un drame du sous-investissement ? Je pense que la vérité sur Bretigny, elle sera judiciaire. Il y aura un procès. Et donc, ce n'est pas mon rôle de faire le procès avant le procès. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on est aux côtés des victimes. Vous avez parlé des sept familles qui ont été endeuillées et on va être à leur côté pendant des années et des années parce que c'est notre responsabilité. Cette catastrophe, ça a été un traumatisme pour tous les cheminots et pour la SNCF. Et quand j'ai affirmé notre responsabilité dans cet accident, j'ai aussi dit que nous avions la responsabilité que ça n'arrive plus jamais, c'est-à-dire de tout faire pour que dans les années qui viennent, les choses soient remises à plat, sans tabou, sans déni, sans sous-estimation et qu'on aille absolument au fond des choses. Et je veux vous dire là-dessus très nettement que je ne lâcherai pas. Nous sommes tous engagés pour qu'une telle catastrophe ne puisse jamais se reproduire. Et donc concrètement, qu'est-ce qui a été décidé depuis, qui n'était pas fait avant ? Eh bien, un énorme programme d'action qui s'appelle Vigirail, Vigirail comme un peu Vigipérate, Vigilance, c'est-à-dire un programme qui consiste à moderniser nos méthodes de surveillance et de travaux sur le réseau et particulièrement sur les aiguillages. Pour vous donner un seul exemple, avec Jacques Rapoport l'autre jour, on a été voir comment est-ce qu'on pouvait changer des aiguillages de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. On a pris l'engagement de changer deux fois plus d'aiguillages. Et puis, les nouvelles technologies et particulièrement le digital, le digital va nous aider à faire des progrès de géants. Par exemple, la nuit, un train qui surveille l'état des voies avec une caméra numérique, des logiciels qui interprètent les moindres écarts millimétriques qui peuvent se produire. Et le matin, les experts SNCF peuvent à ce moment-là savoir sur des dizaines de kilomètres si quelque chose est anormal et se rendue sur place. Qu'est-ce que vous inspire ce récent sondage qui a été réalisé auprès des cheminots qui dit que 15% d'entre eux ne respecteraient pas systématiquement toutes les règles de sécurité ? Non, ce n'est pas un sondage et ce n'est pas ça qu'il dit. Vous me permettez d'y passer une minute parce que c'est trop important. On a fait le choix parce qu'Alain Vidalis, le nouveau ministre des Transports, sa première visite est d'aller à Amiens pour voir l'établissement public de sécurité ferroviaire et faire une séance de travail dans le PSF. Donc Alain Vidalis nous a donné une orientation claire et ferme, c'est la maintenance du réseau existant et sa sécurité sont l'absolue priorité du système ferroviaire. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés vers les cheminots. 150 000 cheminots, c'est une première en Europe qui ont été interrogés, pas comme un sondage, pas mille. Comme un questionnaire. Chacun a pu répondre, 50 000 réponses. Mais je vous donne le sens des réponses. Mais de fait, c'est un peu effrayant. Laissez-moi vous dire le sens des réponses. Dans ces 50 000 réponses, qui sont particulièrement transparentes, puisque nous publions les résultats de cette enquête, dans ces 50 000 réponses, il y a deux choses rassurantes. Les cheminots se déclarent à 95% compétents, ayant les connaissances nécessaires pour la sécurité. Et mieux encore, à 91%, les cheminots disent, j'ai confiance dans mes collègues, c'est-à-dire j'ai confiance dans la chaîne de sécurité. Mais il reste deux points sur lesquels les cheminots disent, là, il faut progresser. Le premier point, c'est qu'ils nous disent, beaucoup des règles de sécurité se sont complexifiées au fur et à mesure des années. Et donc, dans ces cas-là, il peut nous arriver que certaines règles, nous ne puissions pas les impliquer intégralement. Et il nous cite les règles de départ des trains. Il y a plus de 100 règles en France différentes pour le départ des trains, suivant le type de train et le type d'installation. Donc, il faut simplifier. Et la deuxième chose qu'ils nous demandent, ils nous disent, c'est un maquis invraisemblable de choses. On n'a qu'une tête, on ne peut pas tout savoir. Et donc, il va falloir digitaliser tout ça pour que, pour l'ensemble des cheminots, la réglementation de sécurité soit plus proche, plus pédagogue, mieux écrite. Ces deux changements-là, ils sont urgents. Nous les avons engagés et on va les mener jusqu'au bout parce que la sécurité, ça fait partie des gènes de la SNCF et des gènes des 150 000 cheminots. Et la priorité absolue, ça ne changera pas la SNCF. Ça est et ça demeure la sécurité. Guillaume Pépi, il faut qu'on parle de la réorganisation de la SNCF, la fusion entre votre entreprise et Réseau Ferré de France qui sera, je crois, effective au 1er janvier. Ça a entraîné une grève au mois de juin dernier. Quel impact cette grève aura-t-elle sur les résultats de l'entreprise à la fin de l'année ? Il y a deux questions. La réforme ou la grève, on prend laquelle ? On va prendre d'abord la question précise sur le coût de la grève et l'impact sur les résultats de l'entreprise. On parlera de la réforme après. Alors, cette grève, elle est heureusement derrière nous. Elle a duré 15 jours. Elle a énormément pénalisé les usagers qui, pour dire les choses crûment, nous en ont beaucoup voulu. Elle a coûté 200 millions. Mais il y a deux choses positives. La première, c'est que vous l'avez vu, 80% des cheminots qui n'ont pas participé à cette grève se sont mobilisés pour informer les clients, pour aller leur porter assistance, y compris pour le bac. Et il y a eu une sorte de bascule. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de la SNCF, on a vu tous les gilets rouges, par milliers et par milliers, être aux côtés de nos voyageurs. Je pense qu'il y a une prise de confiance dans l'entreprise, que l'avenir de la SNCF dépend de nous. Et donc, lors de cette grève, il y avait d'un côté des grévistes, ils avaient le droit d'être grévistes, mais il y avait de l'autre côté des non-grévistes qui ont pris leur responsabilité, eux aussi. Qu'on se comprenne bien, quand vous dites qu'il y a eu une sorte de bascule, cette grève, elle avait quelque chose de particulier. Il n'y en aura plus, des grèves comme ça, à la SNCF ? Non, cette grève, elle était à propos de la réforme. Alors, ça permet de dire un petit mot. Cette réforme, elle a été voulue par Frédéric Cuvillier, et c'est Alain Vidalis, le ministre des Transports, qui la met en œuvre. Cette réforme, elle a évidemment un côté technique compliqué, mais moi, ce que j'en retiens, c'est une chose. C'est qu'au 1er janvier, on assiste à la naissance d'un grand groupe industriel français. Il n'y en a pas tant que ça, il y a EDF, il y a Airbus, un grand groupe industriel français qui s'appelle SNCF, qui est un champion mondial. On est au coude à coude avec la Deutsche Bahn, on exerce le même métier, un métier qui est en forte croissance, un métier des métiers de la mobilité. Et derrière tout ça, il y a des conséquences positives pour les Français, j'en cite deux. D'abord, nous nous engageons à rendre un meilleur service public. Les trains vont être plus à l'heure parce qu'on travaillera mieux dans ce groupe-là. L'engagement que je prends devant vous, c'est que la régularité devrait s'améliorer d'un demi-point, j'espère un point par an chaque année. Parce que là, il y a du travail. Oui, mais attendez, il faut arrêter de voir toujours dans les médias, sur les trains, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y a des trains qui arrivent à l'heure. Il se trouve que parfois, en fait, les trains qui arrivent à l'heure sont moins nombreux que ceux qui arrivent à l'heure. Je vous donne un exemple, Jérôme Chacuil, si vous permettez. On nous dit depuis des années, le RERB, le RERD, ça descend, ça va de plus en plus mal. Cette année, le RERB et le RERD, grâce à tout ce qui a été fait sur le terrain, il y a trois points de régularité de mieux. Il faut faire mieux encore. Il en manque encore deux ou trois. Mais ça va dans la bonne direction. Et la deuxième chose qui va aller beaucoup mieux, c'est la modernisation de la SNCF. Je vous donne une illustration. 2015-2016, là, c'est deux années qui viennent. On va recevoir pas moins de 300 trains neufs sur le réseau, dont la quasi-totalité pour les TER, pour les transports régionaux. 300 trains neufs, c'est sans précédent. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fin 2016... C'est les fameux trains trop larges ? Ils ne sont pas trop larges, vous le savez très bien. Ils ne sont pas trop larges. Il y a eu un problème de communication. Ils ne sont pas trop larges. Ça a été établi par un audit. Ça a été établi par un audit. Comment pouvez-vous penser, monsieur Breslet, comment pouvez-vous penser que... Il paraît qu'il y avait 1300 cas qui feraient... Comment pouvez-vous penser qu'Alstom, qui est notre fabricant national, qui est un fabricant mondialement connu, aurait pu produire un train trop large ? Je ferme la parenthèse. Non, mais non, tout ça dépend des choses. C'est très important. On va dire très gentiment, parce qu'on est devant les médias, que ça a été un emballement médiatique, et que cet emballement médiatique n'a pas reposé sur des faits vérifiés. Vous voyez que je sais pratiquer aussi la langue de bois, quand il faut le faire, poliment et gentiment. C'est-à-dire que ce train n'est pas trop large. Il n'y a jamais eu un problème entre les trains et les quais ? Il y a eu une difficulté qui a été exploitée, entre guillemets, c'est que ces trains, qui sont parfaitement au gabarit français et européen, circulent sur des lignes dont certaines ont 120 ans, 150 ans. Et qu'en 120 ans, 150 ans, avec les sécheresses, les inondations, l'humidité, les choses, etc., il se peut qu'il y ait un panneau de signalisation, il se peut qu'il y ait une armoire électrique, il se peut qu'il y ait un début de quai, qu'il faille soit grandir un petit peu pour que le train soit juste à côté du quai et qu'il n'y ait pas un espace entre le train et le quai. Bref, il y avait des petits travaux à mener et malheureusement, ça arrive quelquefois, tout ça s'est emballé. Mais j'en tire une leçon, si vous me permettez. Moi, je suis convaincu qu'il faut que la SNCF, parce que c'est une entreprise publique, parce que c'est une entreprise qui appartient à tous les Français, parce qu'elle fait partie du patrimoine de notre pays, je pense qu'il faut que la SNCF soit une entreprise ouverte. Et la conclusion que je tire de cet emballement, c'est que nous mettons depuis maintenant près de deux ans le maximum d'informations à la disposition de tout le public sur nos sites. Vous y trouvez, par exemple, tous les incidents de sécurité, ils figurent en toute transparence sur notre site. La régularité des trains, elle figure sur notre site. Alors, Guillaume Pépi, ça marche bien. Ça ne marche pas bien, c'est quelque chose de très important. Les courriers que nous avons, que nous échangeons avec les élus. Je voulais revenir sur la question de Jérôme Chaput, à laquelle vous n'avez pas répondu. L'impact de la grève de juin, on le connaît, de 100 millions d'euros. Est-ce que ça aubert méchamment les résultats de la SNCF que vous allez annoncer devant votre conseil d'administration jeudi pour 2014 ? Quels sont les résultats de la SNCF en 2014 ? Alors, jeudi, l'année ne sera pas finie. Non, mais ça ne vous a pas échappé. Il nous a pas échappé. Donc, on annoncera tout ça, je crois, le 16 février. Mais ce que je peux vous dire, c'est une bonne nouvelle. C'est que la grève a effectivement coûté 200 millions de chiffres d'affaires, ce qui est énorme, 200 millions. Et elle a posé très fort sur les résultats du premier semestre. Absolument. Depuis, avec une très forte discipline financière, avec un plan d'économie drastique, nous avons rattrapé à peu près 95% de ce manque à gagner. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la SNCF sera dans le vert en 2014. Et quand la SNCF est dans le vert, ça nous donne la possibilité de réinvestir ce résultat, parce que nous sommes une entreprise publique et on réinvestit. Et donc, la SNCF a gagné combien, quand même ? Vous pouvez peut-être le dire. C'est de l'ordre de quoi ? 150 millions, 200 millions ? Ma boule de cristal. Non, non, vous le savez bien. Alors, l'année dernière, la SNCF avait fait un résultat qu'on appelle permanent, récurrent, de l'ordre de 580 millions d'euros, d'après mes souvenirs. On fera un peu moins, mais on sera très, très nettement dans le vert. Guillaume Pépi, juste une dernière question sur les résultats. La SNCF, on a le sentiment que la fusion avec Réseau Ferré de France, ça va refaire d'elle une entreprise structurellement déficitaire. J'entends que quand on avait séparé les deux entités, il y a de ça une bonne quinzaine d'années, on avait dit Réseau Ferré de France, c'est fait pour loger la dette. Là, vous allez vous récupérer une dette de 40 milliards d'euros et des déficits qui sont liés à l'entretien des voies. Est-ce qu'on se trompe quand on fait ce type de diagnostic ? On se trompe à moitié. Il n'y a pas de solution aujourd'hui, à l'heure où nous parlons sur la dette. En fait, cette dette-là, on en paye les intérêts. Nous savons en payer les intérêts, mais comme toute dette, il faudra un jour la rembourser. Quant à la question du déficit structurel de la SNCF. Est-ce que la loi a prévu ? C'est que le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement et Alain Vidalis, devront d'ici deux ans dire au Parlement quelles sont les solutions qui sont proposées sur cette dette. Mais je reviens d'une seconde. Ce que la réforme fait surtout, c'est qu'elle va faire un meilleur service. Moi, j'y reviens. C'est une réforme qui est faite pour améliorer la vie quotidienne des Français. La régularité, j'en ai parlé. Les trains neufs, les gares. On va mieux travailler ensemble entre tous les cheminots qui étaient auparavant divisés entre les cheminots qui s'occupaient des voies, d'un côté, et de l'autre côté, les cheminots qui s'occupaient des transports. A l'inverse, est-ce qu'elle ne peut pas porter un risque sur l'ouverture à la concurrence ? Parce que l'ouverture à la concurrence, c'est de permettre à des trains venant d'ailleurs de circuler sur les voies qui, demain, seront les voies de la SNCF. Alors, là-dessus, la réforme française, elle devait être conforme aux exigences européennes. Et le commissaire européen aux transports, qui est vraiment en charge de cela, a donné une sorte de feu vert à la réforme française. Et donc, notre réforme française, celle que Alain Vidalis conduit en ce moment au niveau gouvernemental, elle est conforme aux règles européennes. Mais puisque vous parlez concurrence, je veux être très clair. On est déjà, nous, en concurrence avec les avions low-cost. On va être en concurrence avec les bus. On est en concurrence avec la voiture individuelle. Mais demain, avec d'autres trains. La SNCF n'a jamais demandé qu'on repousse l'arrivée de la concurrence. Pour une raison simple. C'est que la concurrence, lorsqu'elle arrive du jour au lendemain, c'est violent. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire se préparer à la concurrence. Et aujourd'hui, on se prépare à la concurrence. Quand on fait ces gains de compétitivité, on prépare la SNCF à la concurrence. Mais puisque vous parlez de concurrence, aujourd'hui, je crois même, il y a un train italiano-français-italien qui est parti de Marseille pour arriver à Milan, qui fait plutôt du cabotage, qui s'arrête à Nice, à Monaco, à Gênes, je crois, pour aller jusqu'à Milan. Est-ce que l'ouverture de cette ligne, dont d'ailleurs l'un des actionnaires est un actionnaire français détenu par la Caisse des dépôts, ce qui ne manque pas de sel, à mon avis, c'est-à-dire une entreprise qui va concurrencer une autre entreprise publique, est-ce que ce type de concurrence-là, qui a démarré aujourd'hui, vous attire votre attention ? Et pour vous, le début de quelque chose ? La concurrence, il faut toujours en espérer une chose. Non pas que le même camembert, le même gâteau va être coupé en plus petits morceaux. Parce que ça, ça veut dire que la route continue à gagner. Il faut espérer, au contraire, que le gâteau du transport collectif va grandir. Donc, cette nouvelle compagnie, qui s'appelle Telo, d'abord, elle est bienvenue sur le réseau français, c'est la loi, elle est la bienvenue. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura, dans une région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'autoroute est saturée, où il y a des besoins entre la France et l'Italie, il y a 95% du trafic entre la France et l'Italie qui se fait en voiture. Donc, ce que j'espère, c'est qu'avec des trains en plus, il y aura plus de trafic ferroviaire et moins de trafic et moins d'embouteillage routier. J'ai une question de principe sur la concurrence. On a appris, alors qu'effectivement, il y a une ligne concurrente à la SNC qui ouvre aujourd'hui, et qui est, je crois, la seule en France, qu'hier, en Allemagne, vous compariez à la Deutsche Bahn, l'une des deux seules lignes concurrentes de la Deutsche Bahn avait fermé. Ça fait 20 ans que la concurrence existe en Allemagne. Et les concurrents ne savent pas comment faire. Parce qu'au fond, la concurrence dans le rail, ce n'est pas une grande illusion. Vous l'avez dit. Tout à l'heure, vous nous disiez, c'est bien la concurrence. Non, mais j'ai emballé tout à coup. Étant donné que la formule était un peu journalistique. C'est-à-dire que dans le rail, il ne faut ni la condamner définitivement, ni la sanctifier idéologiquement. La concurrence, elle dépend de savoir s'il y a derrière, on va dire, un modèle économique pour que ça ait lieu. Et dans le rail, les investissements sont gigantesques. Par exemple, nous, SNCF, cette année, nous investissons, je ne sais pas si le chiffre vous dira quelque chose, plus de 6 milliards d'euros pour préparer l'avenir du système ferroviaire, pour réparer les voies, pour améliorer les voies. Donc, c'est vrai que c'est une industrie qui a des coûts extrêmement élevés, qui nécessite des investissements élevés. Et le capital privé, pour aller jusqu'au bout des choses, les entreprises privées ont souvent des hésitations à se lancer là-dedans. Alors, je voudrais qu'on aborde quelques questions très rapidement, des questions très précises. D'abord, la question de la fraude, qui coûte, je crois, entre 300 et 500 millions d'euros chaque année à la SNCF. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les mois qui viennent pour améliorer la lutte contre les tricheurs ? C'est une question vraiment importante parce que ceux qui payent le train, 90, 95% des gens, n'en peuvent plus des fraudeurs. Et ils nous le disent, pas plus tard qu'avant-hier, on a réuni une conférence de citoyens, c'est-à-dire une vingtaine de Français qui ont travaillé pendant deux ans sur cette question des incivilités et de la fraude. Ils nous demandent deux choses. Un, d'être plus sévère et de durcir les règles. Dès jeudi prochain, nous allons nous réunir avec deux ministres, Bernard Cazeneuve et Alain Vidalis, pour confirmer un durcissement des règles en cas de fraude. Une augmentation des tarifs des amendes et un durcissement des règles. Par exemple, quand on est un fraudeur d'habitude, on pourra, entre guillemets, être descendu du train avec cinq procès-verbaux au lieu de dix. Tout ça, ça se décide jeudi. De quel ordre l'augmentation des amendes ? On en décide jeudi. Mais ce qui est sûr, c'est que la fraude comme ça dans les transports publics, c'est un mal français. Ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas en Suisse. Et donc il y a aussi un travail de conviction à faire, parce que les Français sont très attachés aux services publics. C'est un attachement historique, idéologique, affectif. Mais les Français ne le respectent pas. Donc il faut aussi qu'on mette les points sur les i, c'est-à-dire que la fraude dans les transports publics en France, c'est un problème de société, un problème politique maintenant. Est-ce que vous envisagez, on l'a dit, de supprimer le libre accès au quai ? C'est déjà le cas dans certains TGV. Pour empêcher les gens de monter sans billet dans les trains ? Je pense qu'il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut y réfléchir parce qu'une fois que les gens sont montés à bord, ça fait quoi ? Ça fait des contrôleurs qui sont sous pression et ils font un métier super difficile. Quand il s'agit de régulariser à bord 10 ou 20 personnes qui sont récalcitrantes, vous imaginez le métier. Vraiment, je leur tiens mon chapeau. Il faut mieux mettre une barrière au début du quai. Simplement vérifier, comme ça se fait souvent, que les personnes qui vont monter dans le train ont bien un titre de contrôle. Ça, ça va être systématisé donc ? On y travaille en ce moment. Il faut regarder site par site, train par train. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut protéger nos contrôleurs qui font un métier très difficile. Ce sont des cheminots auxquels, encore une fois, moi j'en suis fier. Ils sont devenus très positifs sur le service. Ceux qui viennent de faire grève, là, c'est aussi. Oui, mais vous savez, ils font un métier super difficile. Passez une journée avec eux dans les trains, vous verrez le niveau de pression qui est de l'heure. Guillaume Pépi, on a parlé de la loi Macron pour commencer. Peut-être qu'on pourrait parler du travail du dimanche et de cette mesure qui est venue, une mesure oblématique de cette loi. Est-ce que pour la SNCF, ouvrir ses gares, par exemple, avec les commerces peut-être qu'à l'intérieur, aurait du sens le dimanche ? Est-ce que ça créerait des emplois ? Bref, est-ce que vous êtes pour l'ouverture des magasins dans les gares SNCF le dimanche ? Oui, et parce que je pense que pour les clients, c'est une vraie bonne nouvelle. Vous prenez la gare Saint-Lazare, 350 000 personnes qui travaillent dans des hôpitaux, la préfecture de police, qui travaillent le dimanche pour telle ou telle mission. Ils arrivent à la gare Saint-Lazare, aujourd'hui tout est fermé, même la pharmacie. Ils ont trois courses à faire pour rentrer chez eux, impossible de trouver un commerce alimentaire ouvert. Et il n'y en a pas dans le voyage. Mais juridiquement, ça dépend de la mairie de Paris ou ça dépend de la SNCF, ce genre de décision dans vos gares ? Ça dépend de l'État et d'un décret. Et donc ce que fait la loi Macron, c'est qu'elle va rendre possible l'ouverture d'une trentaine de gares le dimanche, les services dans les gares. C'est une bonne nouvelle pour nos clients. Et puisque vous parliez d'emplois, nous allons pouvoir créer, avec les enseignes des gares, plus de 1 000 emplois dès l'ouverture autorisée. Et j'ajoute que les gares, vous l'avez vu, c'est ce qui est en train de se transformer à la SNCF le plus vite. Ça devient des lieux vraiment de rencontre, des lieux avenants, des lieux de vie. Le top du top, ce sont les pianos qu'on y a mis maintenant depuis plusieurs mois. Il y a 100 pianos dans les gares. Ça a changé un petit peu l'ambiance. On va continuer comme ça. Et on a fait une chose qui marche très bien aussi. Dans une centaine de gares en région parisienne, il y a des points colis qui vous permettent de passer la commande le matin sur Internet et d'avoir le soir, au moment où vous rentrez chez vous, votre colis dans votre boîte en gare. Alexis Brazère. Vous évoquiez tout à l'heure la réaction de ceux qui paient le train par rapport à ceux qui ne le paient pas. Dans le rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes ne met pas simplement en cause le tout TGV. Elle met aussi très fortement en cause ce qu'on appelle les facilités de circulation. C'est-à-dire que ce sont les billets gratuits pour les cheminots et pour leurs familles. Est-ce que c'est un système que vous envisagez de remettre en cause ? Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Dès la parution du rapport de la Cour des comptes, nous avons dit qu'il allait falloir renégocier ces facilités de circulation. Et on est en ce moment même, avec les organisations syndicales, en train de démarrer cet échange. Donc oui, elles seront renégociées. Elles seront renégociées. Ça veut dire que... Je crois avoir dit oui, elles seront renégociées. Non, mais c'est très important parce que les cheminots... Mais ce n'est pas une information nouvelle. Ça a été dit il y a huit mois, lors de la sortie du rapport. Et vous vous exposez évidemment à des conflits dans ce type de... Mais pas du tout. Les syndicats et les cheminots ne sont pas des irresponsables. Une dernière question peut-être, plus légère encore que... On sait que dans les prochains jours, vous devez présenter, je crois, les nouveaux uniformes des contrôleurs. Est-ce que ce sont des uniformes fabriqués en France ? Est-ce que vous pouvez au moins nous donner cette information ? C'est un marché, il y a eu un appel d'offres. Et ce marché a été remporté par une entreprise que tout le monde connaît, qui s'appelle Armorlux, qui est le titulaire de ce marché. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a surtout quelque chose de... Ça fera surtout plaisir aux cheminots qui porteront cette tenue, parce que c'est une tenue qui est vraiment sympa. C'est pas une marinière ? Non, c'est pas une marinière. C'est une tenue vraiment sympa. Et je pense que ça va, en 2015, participer de l'amélioration du service. Elle ressemble à quoi, juste en deux mots ? 2015, c'est une belle tenue bleu marine, assez statutaire, et qui en même temps a un design assez moderne, parce qu'on a fait un petit concours de design. Et ceux qui vont l'apporter ont eux-mêmes choisi la forme, le design des choses. Et sur une casquette ? Toujours, c'est indispensable pour des raisons de sécurité. Mais vous savez, 2015, ça sera une année où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés pour les clients. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup, Guillaume Pépi, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Grand Jury. Dans un instant, sur RTL, RTL en direct de l'équipe avec Ludovic Vandokerkhove. On va se retrouver, nous, dans quelques minutes sur LCI pour Le Grand Jury, Le Débrief, en direct, et puis dans la foulée sur RTL.fr et LeFigaro.fr. Très bonne soirée.